Je roule la suite. Après l'accord de Ré mineur, il y a l'accord de Sol majeur, barré en troisième case, principalement des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va alterner un peu les aigus. On peut faire une petite position de Sol. Et la basse qui sera sur la corde de Ré, quatrième corde. En gros, c'est les doubles croches tout le temps. On va pouvoir mélanger même avec une autre position de Sol. Voyons aussi la structure complète du morceau. Voici la position de l'accord de Sol avec le barré en troisième case. La structure complète du morceau. A partir du moment où le chant commence, il y a 14 fois l'accord de Ré mineur, 4 fois l'accord de Sol, barre de reprise, fois 4, 2 fois le Ré mineur, 1 Fa, 1 Do, 2 Ré mineurs, on refait la deuxième ligne, Fa, Do, Ré mineur deux fois, et ça repart au début. Exemple de rythmique sur le Sol. On joue surtout les aigus. Cette note longue représente la même que la première. Ensuite, il y a la basse, il y a du petit silence, des cartes de soupir, mouvement dans le vide. Ça fait ce que j'ai écrit exactement là. Voilà. Mais c'est un exemple, il ne faut pas faire exactement ça tout le temps. Deuxième position possible pour le Sol. Moi, je fais deux mesures comme ça, puis deux mesures comme ça. Après, ça dépend si on joue à deux guitaristes ou pas. Le Fa en barré, le Do au bord du manche. Il y a une autre possibilité pour faire le Do. On verra dans la vidéo suivante. Si vous comptez chanter sur le morceau, attention au départ du chant, pendant l'accord de Sol. On part au milieu de la troisième mesure, sur le troisième temps. Je vous le fais. 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, hey Stitcher Les équipes de l'homme Etc.